Et pas au nom d'une formation politique à laquelle j'appartiens, mais en tant que jeune élu local, concernant les sujets de la transparence et de la démocratie financière locale. Alors, si vous me permettez, en préambule, je voudrais rappeler quelques éléments et je vous ferais écho finalement à ce qui a été rappelé ce matin. Et je crois que c'est important de rappeler, c'est que ces deux sujets de transparence et de démocratie financière locale doivent être contextualisés de manière actualisée, c'est-à-dire qu'on ne peut concevoir ces deux enjeux de transparence et de démocratie que dans un contexte financier contraint. Contraint par quoi ? Contraint par ce qui a été rappelé de nombreuses fois ce matin par des dotations de l'État en baisse permanente, une nécessité de réduire les dépenses publiques justement pour compenser ces baisses de dotations et en même temps pour permettre d'assurer les services publics locaux de qualité à l'ensemble des citoyens, parce que l'endettement est important et parce que les collectivités locales, aujourd'hui, et en tout cas depuis un an et quelques années, mais cette année de manière encore plus forte avec le plan d'économie qui met les collectivités locales à contribution fortement, sont les premiers acteurs qui contribuent à la réduction des déficits publics et de la dépense publique en France. C'est pourquoi, dans un contexte financier contraint tel qu'il est aujourd'hui, les élus locaux ne peuvent continuer de gérer des budgets, de prendre des décisions financières sans faire preuve de transparence et sans renforcer la démocratie locale. La prise de décision financière, de mon point de vue, doit être de plus en plus légitimée par le citoyen, puisque cette question de transparence implique inéluctablement la question, et le sénateur Bouvard parlait tout à l'heure de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme, mais l'article 14, dans ce sens-là, est très important, puisqu'il pose le principe du consentement, le consentement notamment à l'impôt, et en ce sens, il est indispensable, je pense, qu'on ne peut pas détacher la question du consentement de la question de transparence et de démocratie financière, de démocratie locale, et en particulier de démocratie financière. En ce sens, dans ce contexte, les élus doivent de plus en plus avoir recours à ces outils. Alors, la démocratie locale, pardon, existe, et les moyens de contrôle des citoyens comme des élus existent. Le débat d'orientation budgétaire au niveau local, qui a été élargi au département en les années 80, puis à la région, et qui a été initié dans les communes, permet cette information en marge, en quelques mois avant le vote définitif du budget primitif. C'est un élément, ça a été un élément d'information, de démocratie financière, de transparence, puisque ça permettait aux élus de présenter, alors, à l'Assemblée délibérante, mais également aux populations, à leurs citoyens, pardon, les grands enjeux, ou les grandes orientations budgétaires qui seraient votées, finalement, dans le budget primitif. Il faut rappeler également que le citoyen, en tant que contribuable, mais en tant que citoyen, a des moyens juridiques d'attaquer devant le tribunal administratif, par exemple, une décision financière ou une décision qui serait prise par l'Assemblée délibérante. Donc, il existe des moyens de contrôle au niveau local, en tout cas, j'entends au niveau des collectivités territoriales, pour le citoyen et également pour l'élu. Alors, est-ce que ces moyens sont suffisants ? Dans le contexte actuel, et c'est ce sur quoi je tenais à insister, ils ne le sont plus. Ils ne le sont plus pour deux raisons. La première raison que j'évoquais tout à l'heure, l'élu, l'élu local, le décisionnaire financier, doit pouvoir, aujourd'hui, rendre compte, de manière de plus en plus précise, de la réalité financière de sa commune et des décisions qu'il prend. Pourquoi ? Parce que les décisions qui seront amenées à être prises dans les années à venir seront de plus en plus difficiles et impliqueront de plus en plus les citoyens. Pourquoi ? Parce que les collectivités locales gèrent des services publics locaux. Et finalement, c'est un peu la vitrine, puisque, bien entendu, le contribuable national, c'est de l'impôt, mais il est difficile dans la réalité de palper, si je puis dire, le service public et l'utilisation réelle de l'argent qui est utilisé par l'impôt. Tandis qu'au niveau local, le contribuable local voit au quotidien, finalement, l'usage qui est fait de l'argent qui paye par l'impôt. Nous, quand on fait, je fais souvent des permanences, quand les électeurs, les citoyens viennent nous voir, bien souvent, on a cette phrase qui ressort, mais je suis légitime à demander tel ou tel service, je paye des impôts. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Le droit d'obtenir un service public, le droit d'avoir tout de suite le service, et la conséquence directe, selon le citoyen, du fait qu'il s'acquitte d'un impôt. Finalement, ça leur rend légitime à exiger de la puissance publique incarnée par le décideur local, des services publics, et en plus des services publics qui lui correspondent et qui lui soient propres. Alors, en ce sens, puisque les contraintes financières des collectivités territoriales vont être telles que l'investissement local sera forcément impacté, qu'il sera de plus en plus difficile de continuer d'avoir une masse salariale équivalente, qu'il va falloir de plus en plus, et c'est ce qui a été dit dans les tables rondes précédentes, c'est-à-dire qu'il va falloir forcément réduire, et là je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais il faut réduire les dépenses publiques, a fortiori les dépenses des collectivités locales, mais il faut le faire en ayant conscience d'une réalité, et il ne faut pas le faire de manière aveugle. C'est-à-dire que là, pour l'instant, les collectivités territoriales sont contraintes. Alors, on a souvent tendance à dire que pendant longtemps, il y a eu des abus, que les collectivités ou que les maires ou les présidents d'exécutifs locaux n'étaient pas de bons gestionnaires. La réalité est qu'aujourd'hui, les présidents d'exécutifs d'Assemblée délibérante et des collectivités territoriales, les maires, les présidents de départements et de régions, sont contraints de mettre en place des politiques de réduction de dépenses, de rationalisation, de mutualisation de services, d'optimisation, de désendettement pour certaines, et que lorsqu'il y a un investissement qui doit être engagé, les réflexions en amont sont de plus en plus importantes et mûries, puisque aujourd'hui, chaque euro compte avec un élément supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a transféré des compétences, bien entendu, aux collectivités. Il faut voir aussi toutes les charges induites par les réformes de l'État, je pense notamment au rythme scolaire, qui, bien entendu, sont à la charge, en grande partie, des collectivités locales. Donc tout ceci engendrait des coûts supplémentaires pour les collectivités locales. Alors, quels moyens mettre en œuvre pour renforcer cette transparence et pour augmenter, si je puis dire, cette démocratie locale ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a le fait de communiquer sur les documents financiers. Est-ce que l'élu... Alors, il y a deux choses, communiquer aux citoyens et communiquer à l'élu. Est-ce que l'élu local aujourd'hui, dans la majorité en général, on espère que les services transmettent des informations assez claires à leurs élus, mais dans l'opposition, est-ce qu'un élu d'opposition aujourd'hui peut clairement exercer son rôle d'élu d'opposition et a la capacité de comprendre l'ensemble des documents qui lui sont demandés d'être votés ou discutés ? Bon, je sais qu'au niveau local, au niveau des communes, les inscriptions comptables, l'instruction comptable M14, a permis de rendre plus transparent, de donner plus d'informations, à imposer l'inscription dans les budgets, d'annexes, de l'emprunt, de beaucoup d'éléments qui permettent une vision plus globale et plus précise d'ensemble des données, qui permettent de se prononcer favorablement ou non sur un budget. Et en deuxième temps, est-ce que le citoyen regarde la complexité des textes applicables et regarde la complexité d'un budget ? Un budget, alors, pour une commune de Mataille, ça reste encore à peu près lisible, mais pour certains, c'est en maître que ça se compte. C'est un grand nombre de documents budgétaires, complexes, et qui finalement s'adressent à un domaine d'initié, et encore. Alors, en ce sens, est-ce que le citoyen a bien la capacité pour comprendre ce qui est décidé par les élus pour qui il a voté ? On n'en est pas sûr. Alors après, c'est la conception française de la démocratie représentative, on fait confiance à des élus pour prendre ce genre de décision, et pour gérer le quotidien. Bon, après, comment dirais-je, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire un effort de lisibilité et de communication vers ces documents. Alors, bien entendu, les collectivités peuvent communiquer, par tous les moyens, que ce soit les supports papiers, les journaux municipaux, des campagnes d'affichage, les supports, bien entendu, numériques, Internet, les sites web, les réseaux sociaux, peuvent communiquer et transmettre ces informations. Beaucoup de communes, dont la mienne, en période budgétaire, font une synthèse avec des infographies qui permettent de donner des grandes masses, la masse salariale, le fonctionnement, l'investissement, l'augmentation des impôts par rapport à l'année précédente, le nombre d'agents. Il y a un grand nombre de données qui peuvent être synthétisées et qui peuvent être rendues intelligibles pour le citoyen et sur lesquelles il faut communiquer. Ça, c'est un élément important. Autre élément, je ne suis pas le mieux placé pour en parler ici, mais il y a toute cette question de démocratie participative et de certaines communes ont mis en place ce qu'on appelle des budgets participatifs. La ville de Paris a mis en place un budget participatif cette année. Bien entendu, en plus, le budget participatif est une expérience qui n'est pas toute récente. Déjà dans les années 80, au niveau international, je crois que c'est en fin des années 80, le Brésil avait déjà mis en place ce genre de participation financière du citoyen. Le budget participatif peut être une des pistes. Alors, avec certaines limites, la première, c'est qu'on entre aujourd'hui de plus en plus dans une ère où le citoyen est un citoyen contribuable et l'impôt est de plus en plus le prix d'un service. Le citoyen a de plus en plus le sentiment que l'impôt qu'il paye doit être la contrepartie d'un service qui lui sera vendu. Il y a moins, en tout cas au niveau local, cette idée que l'impôt permet la solidarité et il permet d'équilibrer des situations inégales. Au niveau local, les personnes payent des impôts, souhaitent avoir un service qui leur correspond. Est-ce qu'il peut créer des situations d'individualité ? Une situation de contribuable un petit peu client, d'usager, de consommateur de services publics. Et finalement, le contribuable se sent légitime à demander un service public qui lui corresponde. Donc, je crois qu'une des limites du budget participatif, c'est de perdre finalement la satisfaction de l'intérêt général et que ça permette de faire émerger des intérêts trop particuliers. Si vous avez des enfants en crèche, vous serez bien entendu plus enclin à souhaiter que le budget de l'année prochaine soit renforcé pour les crèches, alors que si vous êtes retraité et que vos enfants ont déjà une situation professionnelle, finalement, les crèches, vous vous en moquez un petit peu. Donc, après, c'est le risque. Donc, pour moi, le budget participatif peut être une bonne expérience à condition d'une part, bien entendu, qu'il traite d'une faible partie du budget, essentiellement de ce qui concerne l'investissement. On ne va pas demander au contribuable de nous dire s'il faut remplacer un fonctionnaire ou s'il faut augmenter tel ou tel service. Par contre, sur certains investissements, ça peut être un bon outil pour légitimer une prise de décision, notamment en ce qui concerne l'investissement. Donc, ça, je pense que c'est une bonne chose. Et dernière chose, et j'en terminerai par là, je crois qu'il est important dans cette idée de renforcer le consentement à l'impôt que l'on ne rentre pas non plus dans une certaine démagogie qui consisterait à dire que le citoyen doit prendre part directement à toutes les initiatives, qu'il doit décider. Soit on passe à une démocratie directe, ce qui est possible dans certains pays ou dans des structures très réduites, soit on part du principe que l'on reste dans ce système de démocratie représentative, auquel cas le citoyen, a fortiori le contribuable, fait confiance aux élus qu'il a désignés, et auquel cas, si les décisions qui sont prises et la politique qui est menée ne convient pas, il y a les urnes pour changer de cap. Donc, je crois que tous ces outils de communication budgétaire sont des bonnes choses, à condition qu'ils soient, comment dire, utilisés de manière rationnelle, sans abus, et puis, comment dire, qu'ils servent surtout à permettre aux citoyens d'avoir une meilleure information, une information compréhensible, intelligible, qui lui permette pas forcément d'impacter, d'être acteur directement des décisions, mais en tout cas de les comprendre, ce qui permettra aux élus d'être plus légitimes dans leur prise de décision. Merci. Alors, il y a une question qui reviendra peut-être tout à l'heure.